Je voudrais dire un truc sur les servitudes. Les servitudes, c'est perpétuel. Et s'il y a abandon du pipeline, s'ils veulent cesser de l'exploiter, il faut qu'il y ait des choses prévues concernant l'abandon de la servitude. L'effet de l'enlèvement, du nettoyage, de la responsabilité, etc. Je ne sais pas qui va négocier les termes de ces servitudes-là, mais j'imagine qu'il faut que ce soit très bien réfléchi quant aux conditions d'abandon de la servitude. Dans la loi de l'aune, la condition, pas de la servitude, mais du tuyau, si le propriétaire décide de mettre hors service le tuyau, celui qui prend la décision, s'il l'enlève, s'il laisse-le, s'il met du ciment de l'or. C'est Trans-Canada qui va décider. C'est Trans-Canada qui décide ça et je sais que l'UPA, ça fait partie de leurs négociations, à savoir qu'est-ce qui va se passer sur la vie après la vie du réutile du projet. Mais je vous dirais, des échos que j'ai eus, les négociations ne sont pas super faciles entre Trans-Canada et tout autre organisme UPA ont été. Moi, c'est complètement inacceptable comme condition d'abandon de servitude. Ça ne marque aucun sens. Personne ne va accepter qu'un tuyau plein de pétrole demeure, en tout cas, demeure sur un... Bien, le pétrole ne coulera plus dedans, mais le tuyau va être là. Et on sait, il y a probablement... Les chances que ce soit du sable bitumineux sont très, 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 très élevées. C'est sûr qu'il va y avoir du sable bitumineux. Donc, c'est le plus gros pipeline dans l'Amérique du Nord. Et on ne peut même pas décider ou dire, OK, garde-toi un budget ou fais-toi des provisions comptables là-dessus pour que... Tu sais, il n'y a rien de... Je pense qu'un des cheveux de bataille, en tout cas, c'est un autre sujet, mais je veux le mentionner quand même. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, Trans-Canada décide, lui, d'être abandonné, de fait faillite ou etc. Le tuyau, là, qui va le ramasser, qui... Mais c'est une des responsabilités... C'est une provision, je pense, d'intervention auprès de Lournée par les différents organes. Il me semble que c'est un sujet très chaud, ça aussi de... Mais vous avez, je vais faire l'avocat du diable, je vous dis l'information que moi j'ai, là. Lournée, ça fait partie d'un petit mandat de s'assurer de la fiabilité économique de l'entreprise qui exploite un PowerPoint. Ouais, ouais. Fait que, s'ils sont proches de faire la faillite, Lournée se doit d'intervenir. Mais c'est... Tu sais, c'est... Qu'est-ce qui aurait dit? Ça vaut ce que ça vaut, regardez... Lournée peut changer d'un instant, mais... Qui aurait dit que le temps que le télécom allait faire faillite il y a 15 ans? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui est allant? Ben, tu sais, qui avait prédit que la ligne 9B, c'était Trans-Canada qui l'avait, qui était propriétaire de départ, puis ça finit avec Enbridge. Il y a personne qui peut prévoir les transplants non plus. C'est sûr que ça a été sous l'approbation de Lournée avant de passer à là. Mais tu sais, c'est toutes des choses là, c'est... C'est un tuyau qui appartient à quelqu'un, à une entreprise, puis Lournée se doit d'assurer la viabilité, mais... En parlant d'entreprise, vous connaissez du P.O. pour une négociation ou tout ça. Ben, si on parle d'entreprise, Trans-Canada, c'est une entreprise. C'est ce que j'ai dit à un profiter de ta mémoire. Tu vois, tu es une entreprise toi-même. Donc, c'est deux entreprises qui négocient ensemble. Un cultivateur étant une entreprise, vous pouvez négocier les prix. Moi, je prétends que vous pouvez exiger un montant. Si vous avez 50 000 sur 40 ans, ben, exigez 50 000 à tous les 5 ans de votre vie. C'est ce que l'UPA a voulu négocier, d'avoir des... Régulière. Régulière. Comme ce qui se fait en Colombie-Méthanie. Ouais, ouais. Peut-être pas ce qu'il y a sur les pipelines actuels, mais ils pensent pas... Ils veulent passer en Colombie-Méthanie. C'est juste qu'il y a eu beaucoup d'opposition. Ça a été une très longue bataille. Je pense qu'on sait tout. La résultante, c'est que l'Ordrie a fait... A recommandé le projet avec 208 recommandations. Au-dessus de 200 recommandations. Fait que c'est pour ça que le Président a dit à 200... En plus de 200 recommandations, c'est un peu plus difficile à le faire. Mais... M. Grosleau, je... Je me dis toujours les noms, mais... Le Président de l'UPA a indiqué que lui, il voulait avoir des pas de vente. Mais l'UPA a déjà indiqué qu'il ne donnerait pas de vente. Ni aux provinces, ni... Ni aux provinces, ni aux municipalités, ni... Ni aux provinces... Tu sais que j'ai trop... J'ai toujours... Non, non, ok... L'UPA, on ne peut pas avoir de relevances. Mais TransCanada a déjà indiqué qu'il n'en donnerait de relevances à personne. Sur ce projet-là, ça va être des contributions jusqu'à... Juste les... Oui, c'est ça. Juste les responsabilités qui vont... Moi, j'ai une question, c'est concernant toute une sainte. Parce que c'est un audio qui passe déjà en Québec et non plus en 24. Oui. L'UPA a négocié un contrat d'une trentaine de pages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a examiné, ou M. Lange-Louis, ou M. Desjardins... Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il n'a pas été négocié il y a des décennies? Il est venu en service en 2012. C'est ça. Fait que je me dis, ce contrat-là devrait être indicatif de ce que l'UPA va proposer aux agriculteurs. Sauf les contrats de l'UPA. C'est pas mal fait sur les mêmes modèles. C'est pour ça que je sais que nous, chez nous, on s'attend à avoir à peu près 40 000 pour 3 lots de large. On l'estime à ça qu'on va avoir. Mais c'est une estimation sur 40 ans sur... Puis c'est parce qu'on a 3 lots aussi. Fait que ça fait pas beaucoup d'argent qu'on... Puis ça, c'est estimé. Mais c'est... Il y a d'autres choses. Comment est-ce que l'UPA n'est de si et a aussi peu de résultats vis-à-vis des pépinières ou autrement? Comment est-ce que tu vois la chose? Est-ce que c'est parce que l'agriculture est considérée comme quelque chose de second, disons, ou quoi? Bien, déjà là, je sais pas combien le TransCanada passe majoritairement en milieu agricole. Ça coûte moins cher. Et le coût, même si les valeurs des temps vont augmenter, ça leur coûte moins cher. Fait que, on s'occupe, tu sais, ils vont pas le dire, là. Et ils vont vite circuler, toi, en processus d'opération. Oui, puis, je veux dire, j'ai vu, moi, dans une municipalité, ils ont une belle montagne publique pour se promener dedans. Puis ils ont voulu faire... Ils ont été gentils, puis ils ont détourné le pipeline. Ils étaient comme, oui, mais c'est parce que tu vas passer 3 fois dans mon assiette. Tu sais, j'apprends un peu les légales d'UPA, là, mais c'est quand même ça. Un agriculteur, tu sais, le tuyau, quand il passe dans ton chose, bien, les poules, tu sais, les poulets de Saint-Hubert, les frites chez Lafleur, les pains de première moisson, c'est tout, ça vient tout d'ici. Oui, oui, oui. Et que le pipeline, quand il passe là-dedans, puis, je sais, ou des cannevers, ou des petits fruits, ça passe là-dedans, donc, ça passe 3 fois par jour dans notre assiette, c'est aussi important que de passer dans une... C'est une expression. Tu sais. Je veux juste... ... ... ...